Salut ! Alors aujourd'hui, je voudrais te parler de matériel. Je vais te parler de micro, je vais te parler de table de mixage, je vais te parler de comment enregistrer sa voix. Ce que je voudrais te dire surtout, il y a deux choses si tu veux. Le truc, c'est qu'il y a de plus en plus de matériel. La technologie, elle nous a amené de plus en plus de possibilités maintenant de pouvoir s'enregistrer. Tu n'as plus besoin d'un studio à 20 000 €, d'un studio à 2 000 € la journée pour enregistrer ta voix. Avant, il n'y avait pas d'autre solution que de te rendre chez un professionnel. Maintenant, il y a eu le développement des home studio, ça c'est une chose. Donc, cela veut dire que les geeks un peu si tu veux de l'enregistrement de la musique, ils peuvent s'acheter aujourd'hui du matériel. Il y en a encore pour un petit peu d'argent, mais il y a même au-delà des home studio, il y a maintenant du petit matériel de pointe qui est vraiment hyper pointu. Tu peux bosser avec un smartphone, tu as tes petits micros qui se branchent. C'est vraiment génial ce qu'on peut faire maintenant. Le truc, c'est qu'il y en a un peu partout. Il y a 40 000 trucs, tu as des machins à 40 balles, tu as des trucs à 400, à 4 000. Toi, tu te dis peut-être, oui, mais Antoine, je fais quoi là-dedans ? Tu me dis, il faut m'enregistrer. Ça, c'est la première chose. Moi, ce que je voudrais, c'est de donner un petit peu de clarté là-dedans, t'expliquer un peu ce que tu peux faire en fonction de ton budget. Par exemple, tu as 100 €, qu'est-ce que je peux m'acheter pour 100 € ? Un micro, une table, de quoi m'enregistrer ou entendre ma voix ? J'ai 300 €, qu'est-ce que je peux faire avec 300 € ? Je n'ai pas de limite de budget, qu'est-ce que je peux faire ? Sachant qu'on ne veut pas s'installer à un studio pro, parce que je veux dire un studio pro, il faudra qu'il y ait un ingé son tout de même pour manipuler tout cela. Donc, il n'y a pas d'intérêt d'avoir un studio pro, par contre tu peux avoir vraiment quelque chose de très bien et de faire comme tu peux le voir sur YouTube. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui proposent leur création sur YouTube et ils les font eux-mêmes avec du matos qu'ils ont à la maison. Et ça, avec même pas très cher de matériel, on peut le faire. Ça, c'est vraiment génial. Donc, je vais te parler de ça cette semaine, c'est la thématique. Et la deuxième chose dont je voudrais te parler là aujourd'hui, c'est de l'intérêt de t'enregistrer. Il faut travailler au micro, c'est important. Si tu chantes dans un micro devant un public, si tu es amené à chanter dans un micro ou si tu veux chanter devant un micro, il faut que tu t'entraînes avec un micro, c'est tout. Parce que sinon, tu vas t'entraîner chez toi, tu vas bosser et c'est un peu comme si tu le faisais avec un masque sur les yeux. Genre par exemple, toi, tu t'entraînes à dessiner. Tu t'entraînes à dessiner et puis tu fais ça dans le noir, tu vois. Tu ne vois pas ce que tu dessines. Ce n'est pas possible. Quand tu chantes, il faut que tu saches ce que tu fais. À partir d'un certain moment, si tu pratiques mes exercices, tu vas commencer à avoir déjà du niveau. Nous, ce qu'on veut, c'est d'être de plus en plus précis. Qu'est-ce que fait un chirurgien ou un biologiste pour être précis ? Il va prendre un microscope parce qu'à un moment, sa vue ne suffit plus, une loupe ne suffit plus, il va mettre un microscope. Travailler avec un micro, pour moi, c'est travailler avec un microscope de ta voix. Tu vois, c'est une image, tu ne vas pas te mettre un microscope dans la gorge. On n'en est pas là, mais le fait de travailler devant un micro, tu vas entendre des choses que tu n'entends pas jusqu'à présent. Tu vas entendre un exemple tout bête, mais un petit tic comme ça, tu vois. Ça ne va pas te déranger quand tu chantes comme ça, voilà. Mais dans un micro, tu ne vas entendre que ça et tu vas dire, mais c'est quoi ce bruit-là ? C'est toi qui fais ça. Attends, non, il faut que j'enlève ça, tu vois. Ça, c'est important de travailler avec un micro. Après, au-delà, évidemment, tu peux t'enregistrer. À partir du moment où il y a un micro, tu peux brancher derrière. Tu verras qu'il n'y a même pas besoin d'un ordinateur derrière pour t'enregistrer. Tu peux même le faire avec ton téléphone ou avec une clé USB. C'est vraiment tout simple grâce à la technologie. Là, tu vas pouvoir t'enregistrer et du coup, réécouter derrière. Réécouter sans être en train de le faire et ça, c'est une grosse différence. Parce que tu le sais, je te l'ai déjà expliqué, il y a au niveau du cerveau des désactivations qui se font neuronales quand tu parles, quand tu chantes. Pourquoi ? Parce que sinon, si ton cerveau était toujours en train d'analyser ce que tu dis, franchement, il serait saoulé. Tu imagines, tu parles tout le temps. Je veux dire, c'est un son que tu as sur toi, ta voix, c'est le son que tu vas le plus entendre dans ta vie, c'est ta voix. Du coup, le cerveau est obligé de désactiver. Il est obligé de baisser un peu le niveau d'écoute quand toi, tu parles. Ce qui fait que quand tu chantes, déjà, tu ne peux pas entendre la même chose que si tu t'enregistres et que tu écoutes passivement sans être en train de chanter. Et là, tu écoutes vraiment avec toutes tes oreilles et toute ta concentration. Cela va te faire progresser. Je sais que les artistes que j'accompagne, quand on commence à enregistrer, ce n'est pas évident au début. On peut ne pas aimer sa voix, mais cela, je t'ai déjà expliqué. Je t'ai déjà fait des vidéos là-dessus si tu n'aimes pas ta voix, donc fouille sur la chaîne. Mais quand tu vas au-delà de cela, quand tu vas commencer à écouter, tu vas faire, mais là, mes démarrages de phrases, il y a un problème. Oui, mais là, quand j'arrive dans les aigus, c'est bizarre le son. Oui. Cela, tu ne t'en rends pas forcément compte quand tu chantes, parce qu'il y a tellement de paramètres, il y a tellement de trucs. C'est là où c'est intéressant du coup d'avoir un micro, de bosser au micro et de pouvoir t'enregistrer. Fais-le vraiment. Si tu n'en as pas, va chez des potes. Il y a des salles de répétition, il y a des petites assos. Même si tu n'as pas de groupe, tu t'en fous. Tu dis je suis chanteur, je suis chanteuse. Est-ce que je peux vous emprunter ou vous louer une salle ? Ils vont demander 5 balles. Je parle en euros du coup pour ceux qui sont en Europe. Ils vont te demander 5 euros et pendant une heure, tu pourras t'entraîner dans le micro. Là, cela va te faire, tu vas passer un stade. Là, tu vas progresser. Première chose, c'est vraiment cette chose-là. Je voulais te parler. Après, tu vas me dire oui, mais Antoine, quel matériel ? Je n'ai pas trop de sous. Il n'y a pas besoin de beaucoup d'argent. Je suis en train de préparer une vidéo où je vais te montrer un peu tout le matos en fonction des budgets, ce que tu peux prendre parce que c'est bientôt Noël les amis. Des fois que tu n'aies pas encore envoyé ta carte au Père Noël, tu vas peut-être… Je vais te filer cette semaine les infos. Tu pourras peut-être glisser cela dans l'oreille du Père Noël. Cela peut être une bonne idée. Le Père Noël, des fois comme ils sont plusieurs, le Père Noël, cela peut te faciliter les choses. Du coup, peut-être si il te manque 30-40 euros pour acheter un truc, petit coup de pouce du Père Noël, cela peut le faire. Tu vas peut-être avoir aussi un petit peu d'argent. Peut-être il y a des gens, ils vont te mettre un petit billet ou quoi pour Noël pour te faire plaisir. Cela peut être l'occasion si tu veux d'investir dans un petit peu de matériel. C'est vraiment un investissement. Le matériel dont je vais te parler, c'est du truc… Moi, il y en a un, je l'ai depuis 20 ans. Je veux dire, c'est du costaud. C'est du matos que tu vas garder toute ta vie, cela ne se périme pas. Et toute ta vie, tu vas pouvoir bosser ta voie, tu vas pouvoir avancer. Franchement, cela vaut le coup. Maintenant, je ne vais pas te dire là sur cette vidéo tout de suite maintenant le matériel. Pourquoi ? Parce que moi, je ne suis pas commercial. Je ne suis pas là pour faire de la pub pour telle marque, telle marque, telle marque. Bien sûr, moi, je travaille avec certaines marques. Il y a des marques que j'apprécie, d'autres un peu moins. Mais je ne suis pas commercial. Ce n'est pas mon rôle de dire achète-ci, achète-ça. Oui, la marque-là, c'est la meilleure et tout. Je n'ai pas envie de toi de faire une vidéo là-dessus. Puis, je ne veux pas non plus que tu penses que je suis payé par une marque pour te parler de quoi que ce soit. Parce que tu sais, après, je sais, il y a des YouTubeurs. Tu sais, ils font des déballages de produits. Ils sont payés par la marque en fait. Ils leur envoient le matos et eux, ils le testent. Ils font une vidéo là-dessus. Mais là, ils sont payés pour cela. C'est leur métier. Moi, je ne suis pas commercial. Je suis coach vocal. Moi, mon but, c'est de te conseiller au mieux. Donc, je vais faire cette vidéo. Bien sûr, je te parlerai de marque dans cette vidéo. Mais cette vidéo, ce que je vais faire, c'est que je vais l'envoyer par mail. D'accord ? Je ne vais pas la mettre là sur YouTube en accès pour tout le monde. Je n'ai pas envie d'être commercial pour les marques. Donc, si tu as déjà reçu des mails de ma part et tout, ok, c'est-à-dire qu'on est relié. Il n'y a pas de souci. Je vais donc te l'envoyer. Si ce n'est pas le cas, tu peux encore. Donc, dans la description là, je te mets un petit lien. D'accord ? Ce sera marqué pour recevoir ma liste du matériel. Clique ici. Et là, tu me laisses juste… Tu n'as pas besoin de me laisser toute ta vie un téléphone. Tu me mets juste ton prénom, d'accord ? Que je sache à qui je vais écrire. Et puis, tu mets ton adresse mail. Alors, c'est pareil, ne mets pas l'adresse mail que tu réserves pour la pub parce que sinon je vais arriver dans les spams, tu ne vas pas le recevoir. D'accord ? Tu mets une bonne adresse mail où tu es sûr de recevoir tes mails. C'est pareil, tu mets ton adresse du boulot et tu sais, il y a des filtres au boulot. Ils vont dire pourquoi il y a Antoine bien chanté ? Il m'écrit, cela n'a rien à avec le boulot et on va être filtré. Tu n'auras pas l'info, c'est dommage. Du coup, l'info, je vais envoyer cela soit demain, soit mercredi, soit jeudi en fonction de quand tu regardes la vidéo. Envoie ton mail. Par contre, je ne vais pas envoyer le mail 15 fois. Je vais prendre le temps mercredi ou jeudi d'envoyer le mail. Après, inscris-toi dans le lien si tu recevras certainement le mail, si tu me laisses juste tes coordonnées. Je vais te parler de toute cette liste de matos. Cela peut être des idées de cadeaux de Noël, cela peut être des idées pour toi, ou même si tu vas dans les studios ou chez les potes, tu fais « Ils ont ce matos-là, cool, sympa. Je vais pouvoir m'en servir. » Comme cela, cela va te permettre d'avancer. Voilà ce que je voulais te dire aujourd'hui. Prends bien soin de ta voix. Laisse-moi tes coordonnées si tu veux que je t'envoie cette liste de matos. Sinon, je te dis à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 1